Je mourus par un bel après-midi d'automne, m'épargnant ainsi l'hiver que j'ai toujours détesté. Les feuilles mortes tombaient avec grâce, je fis de mon mieux pour les imiter. Ma famille était à mes côtés, des larmes coulaient sur les joues, je rassemblais mes dernières forces pour sourire, prononcer les paroles d'adieu que j'avais soigneusement mises au point durant ma courte maladie, puis mon âme s'éléva au-dessous du lit. Je me regardais et je fus satisfaite. Le faux désordre des boucles blanches, les moins croisées, sur un ventre resté parfaitement plat, l'expression paisible me plure. Je faisais un cadavre très présentable. Il me semblait que j'avais réussi ma sortie et j'accueillis d'un sourire bienveillant l'apparition de l'ange. Quelle surprise, monsieur ! Je m'attendais à ce qu'il ne se passe plus rien. Qu'une athée aussi ferme que moi, reconnue d'emblée un ange, ne doit pas étonner. Il avait une jolie chevelure blonde, une robe couleur d'innocence qui flottait gracieusement dans le sait quel brise et deux grands aïs généreusement déployés. On ne pouvait pas s'y méprendre. « J'étais prevenu de ton incrédulité, » dit-il. « On n'y voyait rien de personnel. Vous avez l'air fort aimable. » « Ne nous attardons pas, » répondit-il. « Il faut aller rendre compte. » Ce qui me gâte à la bienveillance. « Rendre compte. » Pour qui me prenait-on ? Je n'avais plus rendu compte à quiconque, hors les correcteurs de mes divers éditeurs, depuis la fin de l'enfance. Mes narines se rétrousèrent comme devant une mauvaise odeur. « Allez où ? Là-haut. Tu as attendu. » Je tournais les yeux vers le blafond. « Je ne vois personne. » « Plus haut, » dit l'ange. Distraite par sa présence, j'avais encore monté. Je redescendis et m'assis sur le petit fauteuil crapaud que j'ai toujours détesté, car il oblige à se tenir très droite, ce qui me donnait mal au dos. Mais c'était le seul qui fut libre. Ma famille occupait les autres. Comme je n'avais plus de corps, je n'en sentis pas l'inconfort et cela me fait rire. « Il y a donc davantage à être morte. » L'ange fronce à les sourcils. « Que fais-tu là ? » Je m'assis. « Il faut repartir. Je ne rentre pas de compte sans savoir à qui et à quel propos. » « À ton créateur, voyons, » dit l'ange, « sur l'usage que tu as fait de ta vie. » « Vraiment. Et qu'est-ce qui vous permet de me tutoyer ? » Il parut déconcerté. « Je suis l'ange de la mort. Je tutoie tous les créatures. Et moi, je suis Jacqueline Hartmann. Puis-je vous offrir quelque chose ? Une verre d'eau ? Un whisky ? Morte ou pas, on a des manières sacrées bleues. » Merci. Merci.